Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de l'UniBed Turf Club. Nous allons évoquer ici même les réunions de samedi sur les forums de Vincennes. Dimanche, nous serons pour la dernière fois de l'année sur les forums d'Auteuil. Avant toute chose, Gilles Barbarin, bonjour. Oui, bonjour, bonne Dominique, bonjour à toutes et à tous. Gilles, un rapide débrief sur ce qui s'est passé la semaine dernière. Samedi dernier, on était sur les forums d'Auteuil et dimanche sur les forums de Vincennes. C'était pas mal, samedi sur les forums d'Auteuil. D'abord dans le 5 sur 5, bravo à toi, puisque tu avais insisté pour le jeu simple de Swarbojon, qui s'est imposé à Bellecôte. On avait donné beaucoup de bons renseignements avec Tomix, qui était une bonne base. Avec Nikos également, qui a été très performant. Bon, c'était un peu moins bien avec Bruce Rochelet. Ensuite, on a été très bien dans la course de groupe. Moi, je ne voulais pas de tir au but. Voilà, tu ne voulais pas de tir au but, mais on a fait des trios de 4 chevaux. On a touché, puisque les deux bases étaient à l'arrivée. Cocorico pour Guy Cherel, qui a placé ses trois pensionnaires aux trois premières places. C'était un peu moins bien sur les pôles rômes de Vincennes dimanche, avec notamment la course 2D, les femelles d'Aouana. Bon, pas terrible, douce rebelle non plus. C'était un peu mieux. Dans la course, le prix de Bretagne, le 5 sur 5, avec, à part Bélinna Josselin, qui aura certainement triomphé si elle n'avait fait sa faute à 200 mètres du poteau. Mais il y avait Anamix, il y avait Propulsion. Bref, il y avait pas mal de bons renseignements. J'espère qu'on va être aussi performants, voire mieux, ce week-end, Dominique. Allez, direction Gilles Vincennes. Gilles Vincennes avec 1,5 sur 5. Mais avant tout, avant toute chose, le prix de Quimper, qui est une belle épreuve qui a réuni 12 concurrents sur la distance très sélective de 2850 mètres, avec, a priori, un cheval qui court rapproché, puisqu'il s'est classé deuxième la semaine dernière, Sir Eklès. Là, il aborde une distance sur laquelle il s'est déjà mis en évidence, notamment en Suède et également en France. Sir Eklès, à mon avis, il est capable de s'imposer Gilles. Oui, alors d'autant qu'il n'a pas eu le meilleur des parcours l'autre jour. Il a trotté né au vent. Battu tout à la fin. Battu tout à la fin. Sur une distance qui n'était pas forcément sa meilleure. C'est vrai que, comme tu l'as dit, en Suède, il court les longues distances. Et là, c'était 2100 mètres. Donc, moi, je suis complètement d'accord avec toi. Le 12 Rekles, ça sera la première de nos quatre bases, puisque je vous vends un peu le... Ils vendent le produit, voyez. Ils vendent le produit. Première des quatre bases pour un quadri. Donc, Rekles, le Suédois, on prend. On va prendre également un autre étranger, Arc-Angela M. Oui, effectivement, avec Pierrot Vercruis, pour ce concurrent qui a montré pas mal de qualité et qui doit faire mieux que ce qu'il a fait la dernière fois. Ça, c'est une deuxième base. Attention aussi au rentrant, là, ça va venir de blé. Tony Le Belair, cheval de qualité. Entraînement en grande forme. Mais bon, contre des chevaux qui sont déjà très affûtés, ça risque d'être assez compliqué. Et notez également que c'est le moins riche de la course. Et on retient en quatrième base, une autre étrangère, Roxane Barre. Oui, exactement, avec Roberto André-Ghetti, c'est le 10, Roxane Barre, qui a de la qualité, qui a de la tenue également, elle a de la vitesse, elle a bien fait tout parcours. Je crois que ce sont quatre bonnes bases. Alors, on va jouer, je te propose, Gilles, de faire des quadriots 5. C'est-à-dire qu'on prend ces quatre bases-là. Je te suggère d'y placer en dessous ambassadeur d'AM, qui vient de courir de manière très honnête dans un récent 5 sur 5. On retient également Arthur Oboy, c'est la forme d'Yves Dreux. Yves Dreux à qui tout réussit en ce début de meeting. C'est le 3. C'est le 3. On retient également Arlington Dream. C'est un cheval extrêmement compliqué. Il n'est pas déféré des quatre pieds, il n'est même pas déféré des postérieurs. Pour la première fois de sa carrière, il est déféré des antérieurs. On essaye quelque chose. C'est un cheval qui fera partie de notre champ réduit, mais qui peut également être joué au boulet et aux deux yeux. Et puis, on prendra un dernier associé à l'OA de la Morterie. Exactement. Donc, 12, 4, As, 10, Slash, avec 5, 3, 7 et 9. Le 5 sur 5 a lieu dans le prix de bagnole de l'Orne. Une course réservée à des chevaux d'âge avec, a priori, Gilles, deux bases. On va déflorer le sujet tout de suite. Le 17, Up the Green, c'est Jean-Michel Bazir. Et Vacat Moni, qui porte ici le numéro 6, c'est l'écurie Victoria Dreams. Oui, effectivement, avec Up the Green, qui a couru deux fois cette année. C'est l'entraînement de Fabrice Soulois. C'est la drive de Jean-Michel Bazir. Beaucoup de points positifs pour ce concurrent qui est très bien placé au gain. Tu l'as dit, il ne faut pas avoir gagné 405 000. Sur cette distance de 2700 mètres, il est très performant et ça doit pouvoir aller. Vacat Moni est aussi une bonne base, une bonne jument, entraînée par M. Moulin et drivée par Jean-Philippe Dubois. Alors, ces deux bases-là, on va les prendre. Je pense que la course ne peut se résoudre à ces deux favoris-là. Je pense qu'il va falloir faire des longues. On va y ajouter, par exemple, Vénosque de Minel, un cheval qui court peu, mais toujours bien. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Oui, je suis complètement d'accord avec toi, mais je serais encore plus d'accord avec moi si tu me suggères, par exemple, le 4 Vasco de Viette. Très bon cheval, voilà, qui a gagné son quintet. Il y a trois ou quatre courses de cela, qui est capable d'en gagner un second. On l'attend dans le meeting, ça va lui arriver. Pourquoi pas celui-là, parce qu'il en est capable. Je te suggère, Gilles, de retenir également une sérénade, qui vient de Provence et qui est extrêmement régulière. On en dit du bien. On retient également Univers de Dédou. C'est l'entraînement de Thierry Duval d'Estaing. Très régulier. À reprendre. Il a échoué la dernière fois, mais il était hors distance, à mon sens. Il était sur 2100 mètres, là, sur le parcours classique. Ça ne sera pas exactement pareil. Est-ce que tu me permets quelques petits outsiders, avec notamment Tobrouk d'opérer le 8, et également Tallien. Je sais que tu aimes bien Tallien. Tallien, je l'aime beaucoup. Hervé Sionneau est chaud. Des engagements comme celui-là, il ne va pas en trouver beaucoup durant l'hiver. L'intéressant, c'est qu'il n'y a pas d'étrangers. Donc, c'est toujours un point positif pour un cheval comme Tallien. Et Tallien, normalement, s'il ne lui arrive rien, c'est un cheval qui, quelquefois dans un parcours, est assez délicat à mener. S'il ne lui arrive rien, il devrait discuter l'arrivée. Et on finit. Et puis, pour être tout à fait complet, on prendra en dernier, dans ses associés, le 14, Ustiofort. C'est la maison Bijon qui réserve toujours ses chevaux pour le meeting d'hiver. Ustiofort qui vient de très bien courir à Vincennes sur une distance plus courte, 2100 mètres, dans un lot qui était beaucoup plus relevé. Et on notera que Ustiofort se plaît sur la distance. On a un regret dans la course. En tout cas, j'ai un regret dans cette épreuve. C'est le numéro 10, Team Job. Donc, on a compris, Dominique. On prend deux bases, le 6 et le 17. Éventuellement. Et ensuite, on met le 12, le 4, le 9, le 15, le 8, le 7, le 14. Et éventuellement, si vous aimez mes regrets, le numéro 10. Direction Auteuil ce dimanche avec la dernière grande réunion sur l'hippodrome de la Butte-Mortemare. Et notamment, l'une des plus belles courses de l'arrière-saison. On s'en va le prix Georges Courtois, qui est la revanche, pas exactement parce que le vainqueur de l'Aix Jousselin n'est pas là, mais en tout cas, le lot de consolation pour ceux qui ont échoué dans le prix de l'Aix Jousselin qu'avait remporté. Vous le savez, Milard Thomas, un grand favori dans cette épreuve. En tout cas, un grand favori pour toi, c'est Storm of St. Lee. Oui, Storm of St. Lee, pas grand-chose à lui reprocher. C'est un cheval qui avait gagné à son temps, en 2014, le grand steeplechesse de Paris, qui a ensuite connu des problèmes de santé. Il est revenu cette année très fort. Il a terminé deuxième du grand steeplechesse de Paris derrière son compagnon d'entraînement, So French. Ensuite, il a gagné le prix des dragues. Il a terminé à l'automne troisième de ce fameux prix de l'Aix Jousselin, battu par un grand Milard Thomas, battu aussi par So French. Là, ici, il n'aura contre lui que de porter 72 kg. Mais les adversaires qui l'affrontent sont, à mon avis, tout à fait à sa portée. Et pour moi, c'est la base intégrale de cette épreuve. Et Dominique, tout de suite, je te propose de faire des jumelés gagnants placés en partant de Storm of St. Lee. En deuxième choix, tu as retenu Bipolaire. Alors, Bipolaire, on change de monde, parce qu'autant Storm of St. Lee est un sauteur classique, autant on ne peut pas en dire autant de Bipolaire. Mais il est en forme. Il est en forme, comme tous ceux de l'écurie. C'est l'écurie de François-Nicol, très performante en ce moment, cette écurie-là. Bipolaire, il a pour lui sa fraîcheur, il a aussi sa qualité, il a un poids très favorable. Et je suis enclin, effectivement, à l'ajouter parmi les associés à ce Storm of St. Lee. Mais il n'est pas tout seul dans cette épreuve. Je prendrai également Jack Bull. Jack Bull, c'est aussi un concurrent qui est un peu en dessous des meilleurs. Il est bien placé aussi au poids, puisqu'on rend du poids dans cette épreuve. Jack Bull aime bien le terrain lourd et il va être servi, puisque le terrain sera lourd à Auteuil. Il va de soi, justement, que le terrain sera lourd, voire très lourd sur les programmes d'Auteuil. Jack Bull adore ça. Ce n'est pas exactement le cas de Shannon Rock, que pourtant tu as retenu. Oui, parce que je trouve qu'il a quand même très bien couru dans l'aile de Justin. Ce jour-là, le terrain n'était pas léger. Alors peut-être qu'avec l'âge, il se sort un peu mieux de ce terrain-là. Et ça mériterait, il mériterait de prendre une bonne place dans cette course. Il va certainement, c'est sans doute, sa dernière année de course à Shannon Rock. Donc je le prendrai derrière, en associé. Comme je prendrai également les chevaux qui viennent des gros handicaps, des chevaux qui sont frais. Walter, il s'est promené l'autre jour dans un gros handicap. Et quel Thomas ? C'est le gagnant du lutteur, c'est le gagnant du président de la République. Il n'a couru qu'une fois cet automne, une très bonne course en haie. Donc attention à lui. À mon avis, son entraîneur, Jean-Marc Bauderel, a visé ça avec quel Thomas, qu'on peut également jouer en deuxiots et en boulet. Donc on récapitule. Storm of St. Lee, slash, au jumelé gagnant placé, Bipolaire, Jack Bull, Shannon Rock, Kel Thomas et Val d'Or. Le 5 sur 5 se dispute dans le prix Jean Lomain. 4 400 mètres, mais on ne passe pas comme dans le prix Georges Courtois, le Redditch & Fence. C'est un parcours classique de Liporom d'Auteuil, ce 4 400 mètres stiples, avec des chevaux d'âge au départ. Des chevaux dont on reparlera l'année prochaine, parce qu'ils auront à courir, notamment le prix du président de la République, au printemps. Mais des chevaux qu'on connaît bien, notamment Ultra Lucky, qui vient de gagner son quintet, de belle manière, et qui, s'il était trotteur, serait en retard de gain. Oui, Ultra Lucky, ça fait partie des bonnes possibilités, il est en forme, il est assez frais, il aime bien le terrain lourd, mais ce n'est pas mon préféré, Dominique. Alors, mon préféré, c'est un jeune, c'est un 5 ans, c'est un AQPS, qui vient de se promener, il s'appelle Boris. 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 Boris, qui appartient à Franck Delibero, c'est l'entraînement de François Nicole, encore une fois, et Boris, pour moi, c'est un futur tout bon d'Auteuil, il saute comme il respire, un petit peu comme toi, mais il apprécie le terrain lourd également, il vient de gagner, pour moi, c'est le gagnant de cette épreuve. Je vais prendre aussi Voldebrion, parce que Voldebrion, dans les gros handicaps. C'est un cheval de grand lourd en plus. Oui, il a terminé à l'arrivée du président de la République, on a évoqué quel Thomas tout à l'heure, lui, il a fini juste derrière, il a terminé également à l'arrivée du Montgomery, qui est quand même le gros handicap réservé au Steve Le Chaser de l'automne, c'est vraiment un cheval fiable. On prendra également Aufforte, l'entraînement de Christo Aubert, mais Aufforte. Il a deux partants, Christo. Il a aussi Vauban-le-Gilles. Exactement. J'ai une petite préférence quand même pour Aufforte, mais je n'ai rien contre Vauban-le-Gilles non plus. Qu'on retiendra également, éventuellement, dans des sous-bases ou dans notre champ réduit. Que dire de chef de Carbignou, qui est capable de gagner ça quand même dans un bon jour ? Oui, il a gagné un handicap divisé, deuxième épreuve en steeple, avant de terminer sixième à notre jour du Montgomery, et c'était, je trouve, plutôt bien. Il a vraiment bien fini après une longue course d'attente. Il est assez frais en cette fin de saison et c'est important, la fraîcheur. Basile, tu as le part ? Basile, Basile. Il a gagné le prix de France l'autre jour, battant Dos Santos, qui va participer sans doute au Georges Courtois. Là aussi, c'est l'autre Nicole. On prend Boris. On va quand même garder derrière, en sous-base, Basile. Et on a Pinson-Dureau. Alors, Pinson-Dureau, c'est l'entraînement de Gichard. Nous sommes bien d'accord. C'est un cheval de lourd absolu. Est-ce qu'il est capable de mettre tout le monde d'accord ? Écoute, l'autre jour, il est tombé. Enfin, il a fait une grosse faute au gros Open Ditch. Son jockey est passé par la fenêtre. Il allait très bien à cet instant du parcours. Tu me diras, c'était encore loin de l'arrivée. Il y avait encore 1200 mètres environ. Mais il était encore en mesure de prendre une place. Et Pinson-Dureau, je sais qu'il a très bien travaillé. J'ai rencontré Gilles Cherel cette semaine. Il m'en a dit beaucoup de bien. Alors, certes, il n'a pas de marge au poids. Il a 71 kg. Mais pourquoi pas ? C'est un beau pronostic parce qu'on n'a pas retenu New York's The Talk qui court toutes les semaines comme d'ailleurs la Sulfureuse. À part les livriers, personne ne court aussi souvent que ces deux-là. Et on n'a pas retenu également le top-way de l'épreuve, à savoir Brut Impérial parce que 72 kg sur 4400 mètres, c'est difficile. Comment on joue ça, vite fait, Gilles ? On prend des bases ? Oui, on va prendre Boris en base. On va prendre Voldebrillon en base. On va prendre aussi Ultra Lucky que tu aimes beaucoup. Moi, je l'aime aussi. Et au Ford, ce sont mes quatre bases. Et puis derrière, on va associer tous les chevaux qu'on a cités. Chef de Carvignou, et puis un petit jeu simple sur Boris aussi. Gilles, avant de nous quitter, parce que c'est déjà l'heure, tu as un petit bonus. Oui, j'ai un bonus. C'est samedi à Bordeaux, dans la R3, la C3, la Corse 3. Ça sera là, Chiverny, qui vient de se promener dans un gros handicap à Cagnes. Je le crois capable de monter encore une marche et de remporter cette épreuve. Ce numéro de l'Unibed Turf Club s'achève. La semaine prochaine, nous vous retrouverons, Gilles et moi, avec le plus grand plaisir. Nous irons essentiellement et seulement sur l'hypodrome de Vincennes. où deux belles réunions nous attendent et samedi dimanche. Gilles, merci. Merci à toi, Dominique. Merci à vous de nous avoir écoutés et surtout, jouez bien sur Unibed. Sous-titrage Société Radio-Canada